Bonjour les amis, c'est Javier Manfredi Murciano, moi je suis maître coupeur de jambon ici en France et aujourd'hui on va prendre un peu plus sur les épaules, ici j'ai une épaule, cette épaule c'est ibérique 100%, c'est à dire c'est 100% ibérique de bellota, c'est une pâte à negras bon on commence, on va commencer pour ne pas l'entamer entier, comme ça il va se conserver parce qu'on va le manger, on va le consommer à la maison donc on va déconner quelle partie, une petite partie, qu'on va manger pendant ce jour là et normalement, moi je conseille de commencer avec les sabots pour en bas parce que ces parties là, c'est la partie d'avant, la varilla et c'est plus sec donc ça va éviter qu'à la fin, ça soit encore plus sec ici on cherche trois os, il y a trois os, c'est le couitus et le radius donc on va commencer pour entamer de là, on va faire un petit V pour avoir plus de rendement je vais dire à ma collègue de s'approcher avec la caméra et comme ça on pourrait apprécier plus, il y a les trois os ici ça c'est pour avoir plus de rendement, on va couper dans ces sens donc on va faire comme ça et comme ça on va avoir plus de rendement sur l'épaule parce que comme on avait dit, il a moins de rendement qu'un jambon mais ça ne veut pas dire que les goûts soient pires en fait il y a pas mal de gens qui préfèrent plutôt l'épaule que le jambon maintenant on va l'entamer parce qu'on va le couper parallèle à l'humérus l'humérus, ce sera l'os, il ferait comme ça tac, il fait un trou comme ça et ici, comme ça donc pour avoir plus de rendement, on va couper parallèle à l'humérus c'est à dire, on va couper comme ça, de ces sens ok, bon, on va couper, on va l'entamer on va l'entamer, tac, 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 et ici on va parallèle à l'humérus, ok ? Sous-titrage MFP. C'est tellement entamé, on est entamé pas entier. Comme ça, cette partie-là, ça va protéger encore plus et il reste quelques bouts de mauvais gras jaunes. Voilà, on finit de le bien nettoyer. Voilà. Donc, une fois déjà très bien nettoyé, tellement propre, on commence la découpe. Bon, pour commencer la découpe, on va repérer d'abord cette oise-là. On va le repérer, on va le marquer. Il est là. Et on commence à trancher. On va séparer. Voilà. On va marquer. Et maintenant, on commence à faire des petites. D'abord, vous allez avoir des petites tranches. Et de plus en plus, vous auriez des tranches plus belles et plus grandes. Pour avoir plus de rendement, à la place de commencer la tranche à partir de la viande, je prends un peu de gras. Comme ça, vous allez avoir plus de rendement. Et vous allez avoir des tranches plus fondantes dans la bouche. Voilà. On a commencé, mais on ne sait pas s'il est bon ou pas. Voilà. Vous faites toujours contrôle de qualité. Donc, voilà. Mi madre. Avec un verre de vin, une bouteille, ça dépend. Ça serait encore mieux. Oh. Oh papa. Contrôle de qualité. Contrôle de qualité. Donc voilà. Et voilà. On a notre première assiette d'épaule de veillotas, d'Iberi de veillotas, donc pour les prochaines vidéos, on verra les difficultés que l'on peut trouver quand on arrive à l'os, pour l'écarter, pour pouvoir continuer le jambon comme il faut, le dron du monde. C'est joli et surtout bien coupé, merci à tous mes amis, je vous attend, je vous attend dans les prochaines vidéos, et avec plaisir, ce sera quand j'arrive à l'os, ce sera après-midi, merci, au revoir, bisous. Sous-titrage ST' 501